L'utilisation de la GIC, à mon avis, va permettre de mieux responsabiliser les étudiants parce qu'ils vont avoir à sélectionner, à faire un certain parcours parmi toute une série de choses qui sont mises à leur disposition. On espère effectivement que ça va être quelque chose de très positif pour leur apprentissage. Ça va permettre aussi de personnaliser au milieu de le parcours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait les aider. En plus, lors du projet GIC, on a vraiment essayé d'abord de repartir de tout un référentiel de ce qu'il faut connaître au niveau de la langue française, la langue écrite, lire, écrire. Et donc, il y a toute une série d'exercices complémentaires qui ont été mis. Je pense que d'abord, le dispositif est beaucoup plus complet que ce qu'on avait avant. et en plus, dans ce dispositif plus complet, les parcours d'apprentissage et les sélections d'exercices à travailler devraient permettre à l'étudiant d'être plus efficace dans son travail, de moins se disperser en refaisant des choses qu'il connaît déjà, etc. Parce que ça, je pense que c'est une difficulté réelle des étudiants qui sont en difficulté en langue écrite, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer. Ils ont l'impression qu'ils ont déjà fait beaucoup de travail sur l'orthographe pendant leurs années d'études primaires, secondaires. Et donc, on leur dit que ça ne va pas, mais ils ne savent pas quoi faire. Et donc là, l'idée qui a vraiment amené la GIC en faisant des scénarios, en faisant des tests diagnostiques et puis associé à ces tests diagnostiques des parcours qui peuvent être différents, je pense que ça va aider les étudiants par rapport à ça, en essayant de mieux comprendre ce qui est difficile pour eux et en leur proposant des choses qui sont directement liées à leurs difficultés. La GIC va mettre une image, j'allais dire des mots, mais on est plutôt au niveau de la visualisation sur ce qu'il faut faire. Parfois, quand on voit la carte de compétence au début, on se dit « aïe aïe aïe, il y a beaucoup de choses, mais on peut les valider progressivement et on peut visualiser cette validation. » Donc ça, c'est intéressant on s'est validé, on a avancé là-dessus. Donc c'est une façon aussi de visualiser sa progression, son apprentissage, à la fois dans un cours et puis aussi, par rapport à la place de ce cours, dans un cursus plus global.